Bonjour, bonjour. Alors, maintenant je vais continuer ma lecture du chapitre 5 dans Un cours en miracle, dans le texte, la première section. Je suis à la page 83, 84, 85 et un petit peu la moitié de 86. La section 3 du chapitre 5, le guide vers le salut et le guide avec un grand G. Premier paragraphe. La façon de reconnaître ton frère est de reconnaître le Saint-Esprit en lui. J'ai déjà dit que le Saint-Esprit est le pont pour le transfert de la perception à la connaissance, de sorte que nous pouvons utiliser ces termes comme s'ils étaient reliés parce qu'ils le sont dans son mental. Cette relation doit être dans son mental parce que si elle ne l'était pas, la séparation entre les deux façons de penser ne serait pas susceptible de guérison. Il fait partie de sa Sainte Trinité parce que son mental est en partie le tien et en partie aussi celui de Dieu. Cela demande clarification, non dans les termes, mais dans l'expérience. Paragraphe 2. Le Saint-Esprit est l'idée de guérison. Étant pensé, l'idée gagne à être partagée. Étant l'appel pour Dieu, c'est aussi l'idée de Dieu. Puisque tu fais partie de Dieu, c'est aussi l'idée de toi-même ainsi que de toutes ses créations. L'idée du Saint-Esprit a les mêmes propriétés que les autres idées parce qu'elle obéit aux lois de l'univers dont elle fait partie. Elle est renforcée en étant donnée. Elle augmente en toi quand tu la donnes à ton frère. Ton frère n'a pas à être conscient du Saint-Esprit en lui-même ou en toi pour que ce miracle se produise. Peut-être comme toi a-t-il dissocié l'appel pour Dieu. Cette dissociation est guérie en vous deux quand tu prends conscience de l'appel pour Dieu en lui et reconnais ainsi son être. Paragraphe 3. Il y a deux façons diamétralement opposées de voir ton frère. Les deux doivent être dans ton mental parce que tu es celui qui perçoit. Elles doivent aussi être dans le sien parce que c'est lui que tu perçois. Vois-le par le Saint-Esprit dans son mental et tu le reconnaîtras dans le tien. Ce que tu reconnais en ton frère, tu le reconnais en toi et ce que tu partages, tu le renforces. Paragraphe 4. La voix du Saint-Esprit est faible en toi. C'est pourquoi tu dois la partager. Sa force doit d'abord être augmentée avant que tu puisses l'entendre. Il est impossible de l'entendre en toi-même tant qu'elle est si faible dans ton mental. Elle n'est pas faible en elle-même, mais elle est limitée par ton indésir de l'entendre. Si tu faisais l'erreur de chercher le Saint-Esprit en toi seul, tes pensées t'effrairont parce qu'en adoptant le point de vue de l'ego, tu entreprends un voyage qui est étranger à l'ego avec l'ego comme guide. Cela ne peut pas manquer de produire la peur. Paragraphe 5. Les retards sont de l'ego parce que le temps est son concept. Ni le temps ni les retards n'ont de signification dans l'éternité. J'ai dit plus tôt que le Saint-Esprit était la réponse de Dieu à l'ego. Tout ce que le Saint-Esprit te rappelle est en opposition directe avec les notions de l'ego, parce que les perceptions vraies et fausses sont elles-mêmes opposées. Le Saint-Esprit a pour tâche de défaire ce que l'ego a fait. Il le fait au niveau même où opère l'ego, sinon le mental serait incapable de comprendre le changement. Paragraphe 6. J'ai souligné à maintes reprises qu'un niveau du mental n'est pas compréhensible à un autre. Il en bat ainsi de l'ego et du Saint-Esprit, du temps et de l'éternité. L'éternité est une idée de Dieu, ainsi le Saint-Esprit la comprend-il parfaitement. Le temps est une croyance de l'ego, ainsi la partie inférieure du mental qui est le domaine de l'ego l'accepte-t-elle sans poser de questions. Le seul aspect du temps qui soit éternel est maintenant. Septième paragraphe. Le Saint-Esprit est le médiateur entre les interprétations de l'ego et la connaissance de l'esprit. Son aptitude à user des symboles lui permet de travailler avec les croyances de l'ego dans son propre langage. Son aptitude à regarder au-delà des symboles jusque dans l'éternité lui permet de comprendre les lois de Dieu pour lesquels il parle. Il peut donc accomplir la fonction qui consiste à réinterpréter ce que l'ego fait, non pas en détruisant, mais en comprenant. La compréhension est lumière et la lumière conduit à la connaissance. Le Saint-Esprit est en lumière parce qu'il est en toi qui est lumière. Mais toi, tu ne connais pas cela. C'est donc la tâche du Saint-Esprit de te réinterpréter au nom de Dieu. Paragraphe 8. Tu ne peux pas te comprendre seul. C'est que tu ne signifies rien à part de ta juste place dans la filialité et la juste place de la filialité est Dieu. C'est cela ta vie, ton éternité et ton soi, avec un grand S. C'est cela que le Saint-Esprit te rappelle. C'est cela que le Saint-Esprit voit. Cette vision est frais l'ego parce qu'elle est si calme. La paix est le plus grand ennemi de l'ego parce que, selon son interprétation de la réalité, la guerre est la garantie de sa survie. L'ego devient fort dans la dissension. Si tu crois qu'il y a dissension, tu réagiras avec méchanceté parce que l'idée de danger est entrée dans ton mental. L'idée elle-même est un appel à l'ego. Le Saint-Esprit est aussi vigilant que l'ego face à l'appel du danger, lui opposant sa force tout comme l'ego lui fait accueil. Pour aller à l'encontre de cet accueil, le Saint-Esprit accueille la paix. L'éternité et la paix sont aussi étroitement reliées que le sont le temps et la guerre. Paragraphe 9 La perception tire une signification des relations. Celles que tu acceptes sont les fondements de tes croyances. La séparation n'est qu'un autre terme pour un mental divisé. L'ego est le symbole de la séparation, tout comme le Saint-Esprit est le symbole de la paix. Ce que tu perçois en autrui, tu le renforces en toi-même. Tu peux laisser ton mental mal percevoir, mais le Saint-Esprit laisse ton mental réinterpréter ses propres malperceptions. Le Saint-Esprit est le parfait enseignant. Il utilise seulement ce que ton mental comprend déjà pour t'enseigner que tu ne le comprends pas. Le Saint-Esprit sait s'y prendre avec un apprenant récalcitrant, sans aller à l'encontre de son mental, parce qu'une partie de celui-ci est encore pour Dieu. En dépit des tentatives de l'ego pour la dissimuler, cette partie est encore beaucoup plus forte que l'ego, même si l'ego ne la reconnaît pas. Le Saint-Esprit la reconnaît parfaitement parce qu'elle est sa propre demeure, le lieu dans le mental où il est chez lui. Toi aussi, tu es là chez toi, parce que c'est un lieu de paix, et la paix est de Dieu. Toi qui fais partie de Dieu, tu n'es pas chez toi, sauf dans sa paix. Si la paix est éternelle, tu n'es chez toi que dans l'éternité. Onzième et dernier paragraphe. L'ego a fait le monde comme il le perçoit, mais le Saint-Esprit, qui réinterprète ce que l'ego a fait, voit le monde comme un mécanisme d'enseignement pour te ramener chez toi. Le Saint-Esprit doit percevoir le temps et le réinterpréter en l'intemporel. Il doit travailler avec des opposés, parce qu'il doit travailler avec et pour un mental qui est en opposition. Corrige et apprends, et sois ouvert à l'apprentissage. Tu n'as pas fait la vérité, mais la vérité peut encore te rendre libre. Regarde comme le Saint-Esprit regarde, comprends comme il comprend. Sa compréhension se retourne vers Dieu, en mémoire de moi. Il est toujours en communion avec Dieu, et il fait partie de toi. Il est ton guide vers le salut, parce qu'il tient la mémoire des choses passées et à venir, et les amène au présent. Il tient doucement cette joie dans ton mental, te demandant seulement de l'augmenter en son nom, en la partageant, afin d'augmenter sa joie en toi. Alors voilà, c'était la section 3, le guide vers le salut. Et ce guide est le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, ou l'Esprit divin, l'Esprit qui est vraiment connecté à la connaissance divine. Et dans la prochaine vidéo, ce sera la section 4, enseigner et guérir. Merci d'avoir écouté. Merci d'approfondir tout ça avec moi. Merci pour toi et tous tes frères et sœurs qui peuvent en bénéficier par tout ce que tu intègres et transformes. Au plaisir de se revoir dans la prochaine vidéo.